Et salut les aventuriers d'Azeroth, et bienvenue sur ce guide de Teros, un des boss du caveau des incarnations. Ce boss n'aura qu'une seule phase et sera aussi un combat uniquement monocybe. Et vous pouvez me retrouver sur Twitch, twitch.tv.doubo, je streamerai les raids HM et Mythic, et les Mythic+. Le lien est dans la description. Teros appliquera Éjection Rocailleuse qui sera un énorme cercle sur un joueur. Il faudra alors partager les dégâts de ce sort, pratiquement tout le monde doit venir partager. Quand le partage est fait, il faudra vite sortir car les débris du plafond tombent et vous feront des dégâts juste après. Ensuite Teros appliquera Terre Éveillée sur quelques joueurs. Des piliers vont apparaître à l'emplacement des joueurs qui ont ce debuff. Et c'est sûrement la technique la plus importante du combat. Ces personnes avec ce debuff vont devoir s'aligner, soit en une ligne ou en deux lignes. Parce que après, vos tanks vont devoir détruire les piliers avec un rayon comme sur Alondrus, si vous avez connu ce boss. Donc si vous éparpillez vos piliers, les tanks ne pourront pas tous les détruire. Et le problème de faire ça, c'est qu'à un moment, le boss va décider de détruire tous les piliers dans la salle. Donc si vous en laissez trop, ça va se cumuler avec une grosse attaque sur le raid. Et ce sera sûrement le why. En tout cas, vous devez placer vos piliers pour que vos tanks puissent les détruire au moins en deux fois. En une fois, ça risque de faire assez mal. A chaque pilier détruit, ça fait des dégâts sur le raid et ça place un d'autres cumulables par chaque pilier détruit sur le raid. A vous de voir si vous voulez tous les détruire en une fois ou en deux fois. Voici ce sera souvent en même temps que l'éjection rocailleuse, la grosse zone où il faut partager les dégâts. Suivant la taille de votre raid, il faudra sûrement que ceux qui vont faire apparaître les piliers doivent aller dans la grosse zone en même temps pour partager les dégâts. Et au contraire, si vous avez assez de monde pour partager les dégâts, vous pouvez ne pas participer au partage de dégâts de l'éjection rocailleuse et placer vos piliers tranquillement à côté. Cela dépendra de la taille de votre raid. Pour les tanks, comme je viens de vous le dire, vous allez subir un rayon sur vous. Ça sera la commotion violente. Théros va tirer un rayon sur vous qui permettra de détruire les piliers. Vous devez échanger après chaque rayon car vous allez subir plus de dégâts pendant 45 secondes. Il faudra toujours quelqu'un au cac du boss, sinon il cassera tout. Théros fera un impact fracturant, c'est-à-dire qu'il va marquer une zone d'un cercle puis va frapper à cet endroit. Si vous êtes dedans, vous êtes mort. En même temps, ça fera tomber des débris du plafond de la grotte en laissant des flaques permanentes au sol. Il faudra bien rester groupé pour ne pas tirer les débris partout dans la salle. À centre d'énergie, Théros va utiliser Résonance Annihliatrice. Il va lancer une énorme attaque en cône sur un quart de la salle. Et c'est cette attaque qui va détruire les piliers dans le quart de salle que les joueurs auront laissé. Ce quart de salle deviendra inutilisable après qu'elle sera remplie d'une A.O. qui restera jusqu'à la fin du combat. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la salle va se réduire petit à petit. Vous avez jusqu'au quatrième lancé de Résonance Annihliatrice pour tuer le boss, soit 6 minutes. Attention aussi, c'est vous les joueurs qui allez placer le cône. Donc faites en sorte de toujours rester proche de l'ancien, sinon vous allez vous retrouver en sandwich entre deux quarts de la salle remplie. Et ça sera pas fou pour atteindre le coin safe après. Et en héroïque, le changement par rapport au normal, c'est que pour chaque technique de Théros, il fera tomber des débris du plafond qui vont vous laisser une petite A.O. permanente. Donc essayez d'être pas mal regroupé pour éviter d'en mettre partout. Voilà, ça sera tout pour ce boss. Rien de compliqué en soi, un boss où il faudra sortir des chiffres en DPS et en heal pour pouvoir le tomber avant l'enrage. Si ce guide t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Merci. 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 Merci.